Madame, Messieurs, vous faites très bien de choisir Biwan pour vous informer. L'actualité nous conduit premièrement à l'université de Kinshasa où tôt le matin, les étudiants de cette alma amateur sont montés au créneau pour dénoncer le meurtre du vendredi dernier d'un étudiant par un élément de la police nationale congolaise au niveau de Masangamila, dans la commune de Mongafoula, dans la ville-province de Kinshasa. Un étudiant contacté par votre rédaction dénonce cet homicide et soutient la réforme de la police face aux dérives policières observées. La raison de notre revendication, c'est la situation qui s'est déroulée la journée du vendredi après-midi. Il y a eu un problème qui s'est posé avec la police congolaise qui a tué un étudiant et c'est la raison de notre revendication ce matin. Nous reclamons une réforme au sein de la police, une réforme à partir de cette police qui est normalement chargée de pouvoir veiller sur la population et ses liens. Mais nous remarquons et constatons que la police ne fait pas bien son travail et ne joue pas son rôle comme étant protecteur de la population et ses liens. Et cette police-là doit avoir des réformes. On doit voir des réformes au sein de la police dans son entièreté. Et cela, nous le demandons à toutes les autorités de la police, commençant par le commandant général de la police qui est Silvano Cassoro. Ces réformes-là doivent intervenir dans un bref délai parce que ces situations sont repéditives. On l'a déjà vu et on les vit encore. Et jusqu'à maintenant, on essaie d'entendre des étudiants qui meurent suite à un problème ou une petite situation qui amène un policier attiré à bout portant sur un étudiant. On l'a déjà vu, on l'a déjà vu, on l'a déjà vu.